Bonjour à toutes et à tous c'est Isoca aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau européenne pro série comme vous le voyez on ne va pas parler de la demi finale la deuxième demi finale qu'on n'a pas vu puisque en fait il faut savoir que donc pour le congrès j'ai vu qu'ils avaient utilisé des easy's board et ce sont des plateaux de chine qui ont une sorte d'ordinateur à l'intérieur et quand on pose une pierre sur le plateau en fait il est en lien avec OGS et donc sur OGS il note la partie directement il n'y a pas besoin d'une personne pour noter la partie le problème c'est que il y a eu certains problèmes certaines parties ont eu des coups qui ont été joués n'importe où n'importe comment et n'importe quand ce qui fait qu'il y a des parties qui n'ont pas vraiment de sens au bout d'un moment c'est joué n'importe comment malheureusement j'ai l'impression que la deuxième demi finale le sgf c'est un peu ça à un moment donné il y a des trucs un peu bizarres qui se passent donc je me suis dit on va pas la regarder je peux tout de suite vous donner les résultats vous voyez qu'il ya frédéric blombach ici qui affronte denis kharadaban frédéric blombach a perdu contre thomas debarres tout simplement c'est thomas debarres qui va en finale est ici donc ce duel sera pour savoir qui sera en troisième et quatrième place de ce championnat d'europe donc la partie on va voir ça tout de suite mais avant toute chose merci à toutes celles et tous ceux qui me soutiennent sur tipeee ça m'aide beaucoup donc n'hésitez vraiment pas à checker le lien dans la description regardez les contreparties qui qui sont très intéressantes très attractives et qui pourraient vous intéresser et n'hésitez pas à regarder aussi le lien menant au cours de go que je donne sur internet tout au long d'année et en présentiel à bruxelles on va regarder la partie donc denis sera blanc frédéric sera noir et on a du coup un hoshi komoku et un hoshi komoku noir à la main il vient venir empêcher le shimari r5 blanc joue très solide avec un coup comme p4 noir s'étend jusque la riada normale et on a la même possible la même position sur le bord gauche donc c'est assez symétrique c'est assez marrant vraiment symétrique puisque en plus les deux autres pierres ce sont deux hoshi et noir vient jouer au 17 donc là on peut commencer à avoir évidemment des scénarios qui vont être complètement différents selon les réponses qui vont se passer en haut à droite et en haut à gauche mais dans la partie ici noir vient jouer blanc vient jouer pardon en r14 s'étend on donne une base de vie on a probablement le coin c'est à dire que soit noir prend le coin maintenant mais du coup blanc se renforcerait sur le bord haut et pourrait attaquer parce que ça c'est quelque chose qu'on voit beaucoup moins aujourd'hui on le voyait pas mal avant et là maintenant on pourrait même envisager donc qu'il y ait une extension mais aussi une contre attaque ce genre de choses dans la partie du coup noir coup de contact tout simplement il cherche une stabilité à s'installer sur place blanc année noir année jusque là rien d'anormal mais blanc vient jouer le coup en s18 coup qui aujourd'hui est devenu pas mal plus beaucoup plus standard on a plein de scénarios qui peuvent se passer ici vous avez rappelez vous l'atari qui se trouve là puis ça avec la séquence ici ici ou avec évidemment le fait que blanc pousse ici noir fait ça et blanc va jouer ailleurs on a aussi le fait qu'on puisse descendre et bien entendu ne pas faire atari est une possibilité pour faire cette séquence là souvent on a du coup la réponse qui se trouve par ici mais on a aussi parfois le fait de ne pas rajouter de coups du tout et de se dire tiens je vais jouer un coup ailleurs et accepter qu'ils puissent faire double atari attention si vous faites atari ici noir connect noir à trois libertés il ya des coupes à faire attention comme s17 donc on n'a peut-être pas envie de faire cette atari là maintenant parce que si on doit revenir après l'atari pour connecter ici il ya ce problème là et aussi le fait que si on protège ce problème il ya la capture de cette pierre là donc c'est pas fou donc dans la partie on fait souvent plus le double atari du coup noir qui a gagné un coup ailleurs va dire ok j'accepte je connecte mais maintenant si blanc va jouer ailleurs n'importe quoi ici on peut voir aussi qu'il ya l'atari qui se trouve là puis l'éventuelle capture de cette pierre là par chichot voire par guetta donc on peut se dire mais blanc il a envie de rajouter un coup alors donc blanc rajoute un coup mais en se rajoutant ce coup là ce qui est tout à fait normal noir tout à coup les trois pierres elles sont bizarres elles ont besoin d'une extension de base de vie sinon si noir va jouer ailleurs blanc maintenant va être content d'attaquer ces trois pierres parce que le bord haut qui pouvait être des points finalement n'est qu'un endroit où il va y avoir un groupe noir qui va fuir et blanc va peut-être même pouvoir à contre attaquer le groupe en haut à gauche aussi donc noir ici n'a pas envie de jouer ailleurs il va juste s'étendre et avoir une base de vie pourquoi pas c'est pas mal du tout même si faut pas oublier c'est que noir a gagné f3 qui est un énorme coup c'est le quatrième coin négocier donc c'est vraiment très très gros et en plus avec ce qui se passe ici on a noir qui s'étend sur le bord haut il augmente sa base de vie il se renforce en se renforçant si blanc doit envahir en haut il se crée un groupe faible du coup donc c'est assez intéressant moi je trouve oui blanc a gagné effectivement un plus gros coin en haut à droite mais noir a réussi à stabiliser en haut un peu plus à se renforcer et du coup à obtenir f3 qui maintenant quand blanc approcherait ben blanc se ferait peut-être attaquer d'une quelconque manière donc ça peut être c'est quand même un scénario plutôt sympa j'ai l'impression c'est assez équilibré globalement je trouve donc dans la partie noir a la main et vient jouer m3 une extension que blanc évidemment aimerait avoir on réduit du coup la base de vie éventuellement de ces deux pierres également si par exemple imaginons un scénario où blanc ne répond pas va jouer ailleurs on peut imaginer qu'il se passe ça si par exemple blanc dit ok on fait ça maintenant noir peut avoir ce genre de coup et dit localement t'es pas totalement vivant il faut que tu fasses attention donc blanc dans la partie joue r4 il n'a pas envie de laisser tous ses sente tous ses yose sente à l'adversaire en même temps que ça attaque la vie du groupe non non il va tout de suite garder le coin garder ses points noir répond de cette manière et blanc vient maintenant jouer le l'échange en bas à gauche comme on a vu en haut à droite sauf que c'est pas ce qui va se passer parce que noir va faire atari dans ce sens là est décidé de grossir le bord bas vers le centre scénario très intéressant parce que quand blanc fait l'atari ici noir connect blanc rajoute ce coup là mais la direction c'est quoi c'est que blanc n'a pas répondu vraiment au coup en m3 alors il a répondu pour avoir le coin mais peut-être qu'il ya quand même un coup qui peut être un peu embêtant pour la position de blanc et noir le joue immédiatement ce qui fait qu'on va avoir un résultat noir va peut-être développer quelque chose comme ceci grossir la boîte du bord bas vers le centre en attaquant quelque chose ici en aplatissant le côté gauche ce genre de choses donc pourquoi pas là c'est noir qui a un peu la dynamique qu'on va dire donc il attaque blanc fait le année il dit si tu fais ça je fais ça ça y est tu as moins de base de vie à droite j'ai moins de problèmes parce que je peux connecter maintenant sauf que noir ne fait pas ça noir il dit ok je descends directement je dis attention si tu connectes maintenant je fais atari ici et je capture eh ben on est mieux là regardez on est mieux là que là pour noir donc très intéressant du coup c'est pas ce qui va se passer évidemment quand noir va faire ça blanc va juste dire ok je connecte et il va connecter de cette manière ce qui fait que noir va couper ici pour capturer cette pierre et blanc va juste enlever des libertés pour mieux s'installer à droite et couper donc il y a un combat ici très intéressant et il faut absolument compter pour blanc en tout cas quels sont les problèmes s'il y a coupe si noir descend quels sont les problèmes pour blanc pour noir si il y a moins de liberté sur les pierres qui sont là donc il y a plusieurs choses à réfléchir à vrai avec ce combat là c'est pas un combat facile à mon avis noir descend blanc descend parce qu'il doit protéger la coupe et noir saute et là maintenant blanc enlève une liberté du coup noir ne fait pas atari enfin il fait atari sur cette pierre il fait pas atari par là par exemple il fait atari directement sur ceux ci donc il va les capturer un a priori mais blanc maintenant se renforce du coup noir aussi et blanc fait année et on arrive à un moment très important puisqu'il ya plusieurs choses à réfléchir dans la partie noir va jouer le coup qui est là donc il va capturer définitivement cette pierre et en même temps grossir le bord bas vers le centre et en même temps penser à réveiller toutes les coupes qu'il pourrait avoir avec p9 donc il y a une chose à réfléchir vu que noir a joué ailleurs c'est qu'est ce qui se passe quand blanc coupe c'est la première chose à réfléchir pourquoi parce que si noir fait ça blanc peut jouer là et envisager d'enlever des libertés et de tourner le seul problème ici c'est que si ça se passe comme ça on a aussi noir qui peut sortir et séparer les deux pierres ici qui n'ont que de liberté et les cinq pierres ici qui n'en ont que trois par contre à droite toutes les pierres de noir en ont quatre des libertés donc ça a l'air d'être avantageux pour noir actuellement un peu compliqué donc on peut se dire que blanc ne peut pas faire ça mais alors il peut faire atari ici et capturer ça ah oui ça c'est vrai c'est plus simple mais peut-être pas gratuit on va peut-être donner quelque chose à noir en échange comme par exemple déjà un peu premièrement le ponuki deuxièmement la coupe il peut se passer d'autres trucs noir à le sente aussi c'est aussi quelque chose à prendre en compte donc dans la partie blanc il tourne on peut imaginer l'autre parce que je vous ai montré l'atari ici mais ne pas faire atari il faut réfléchir que blanc puisse aussi descendre pour la même question et si ça se passe comme ça il faut que le groupe de noir à droite vive donc on peut imaginer qu'il enlève plutôt une liberté demandant une réponse à blanc éventuellement pour après revenir et capturer ces pierres là par exemple donc dernier scénario possible c'est s'il fait atari par là puis il pousse deux choses pour blanc soit il recule mais du coup blanc noir a plus d'espace pour vivre à droite soit il bloque directement mais quand noir fait ça il y a le fait que noir puisse jouer ceci qui est très menaçant si blanc capture on est directement encore une fois dans la même problématique c'est qu'il y a beaucoup de soucis par exemple blanc peut faire atari ici atari là sortir mais il faut encore sortir ici donc blanc noir peut maintenant pousser ici pousser ici et ensuite faire le chichot qui est là donc les pierres de noir vont quand même s'en sortir à droite on peut aussi imaginer un autre scénario c'est que noir un jour et quoi qu'il arrive totalement contente de jouer ça pour réveiller ça est content de jouer ça parce que ça réveille des problèmes le problème étant atari capture atari connexion atari donc blanc ne peut pas faire ça mais blanc n'a pas le choix ici donc quand noir descend blanc doit rajouter un coup de connexion et donc noir va probablement avoir de la place pour vivre donc le groupe de noir est quasi intuable en fait c'est ça que je suis en train de vous dire ce qui fait que quand blanc tourne ici ben c'est parce qu'il ya juste trop de soucis et ça ne marche pas il n'a pas envie de s'enlever des libertés non plus donc il tourne c'est un coup très important du coup noir recule blanc saute pour attaquer le groupe de noir qui n'est pas vivant localement pour l'instant puisque là maintenant ce coup là enlève l'espace vital menace de couper créer des points en plus pour blanc du coup noir tourne et dit bah vas-y tu peux couper si tu veux je ferai quelque chose quand même à droite blanc répond une première fois noir année et puis blanc double année ok ok donc là plein de choses à réfléchir déjà premièrement comment blanc vit comment noir via droite on sait que ce coup là il est très chiant donc blanc va devoir répondre mais ensuite par exemple noir pour avoir ce coup là puis reculer ici qui demande une réponse de connexion puis descendre dans ce cas ci comme je voulais indiquer juste avant et puis tout à coup faire deux yeux si blanc joue ça noir à ça si blanc joue ça noir à ça vous avez vu comment bleu noir peut vivre à droite je vous le cache pas au moment ou noir tourne il a probablement lu cette séquence on ne fait pas cette séquence là si on n'a pas lu ça c'est très très important parce que c'est quand même très menaçant si ça coupe et que ça meurt bon on a peut-être juste besoin de connecter donc dans la partie quand noir tourne il a lu ça et donc blanc ne va pas couper tout de suite il va faire double année pour essayer de se renforcer en extérieur devenir assez fort peut-être pour envisager quelque chose en bas ou en haut et surtout continuer à mettre de la pression et déformer les pierres noires qui sont pas totalement vivante ni connecté donc blanc noir atari connexion et noir recul du coup blanc coupe maintenant vous savez que noir va vivre à droite je voulais indiquer je voulais montrer mais il coupe parce qu'il ya quand même un problème de liberté sur les pierres juste au dessus et peut peut-être continuer à attaquer ce groupe en haut en l'envoyant en envoyant noir vers le haut et développer quelque chose au centre en réduisant le bord bas et en développant le bord gauche vers le centre pourquoi pas il y a peut-être quelque chose à faire là mine de rien en réduisant cette position du bord bas et peut-être en envisageant peut-être des choses en haut après dans la partie c'est à noir de jouer donc il enlève la liberté blanc se renforce et noir enlève des libertés ici ah il a peut-être pensé à autre chose alors il va peut-être avoir le temps de vivre bon je vous le cache pas si blanc envisage n'importe quoi c'est quand même atari atari ça a l'air quand même assez compliqué puisqu'il ya quand même ici un chichot qui amène pour pour noir donc en fait le coup de noir ici est complètement sente il faut réagir donc dans la partie blanc se protège et noir maintenant vient faire la vie sur son groupe à droite tout simplement il fait l'atari ici pour avoir l'atari ici et la connexion avec t10 pour avoir les deux yeux ça y est le groupe de noir vivant le groupe dans le coin de blanc est quand même à réfléchir aussi est ce que c'est totalement vivant ou pas ce genre de choses le groupe en haut à droite de blanc il a l'air complètement vivant mais qu'est ce qui se passe on a du coup ce groupe là qui a au moins un oeil qui pour l'instant a l'air compliqué à tuer on a ça alors faut noir a envie d'avoir le coup en m10 évidemment pour enlever le deuxième oeil facile c'est vraiment le premier coup qu'il faut jouer si on veut envisager d'attaquer le groupe de blanc donc on peut imaginer que noir après ça va le jouer mais ici les deux pierres elles ont trois libertés cette pierre a deux libertés cette pierre et ces pierres là ne sont pas forcément liés actuellement par la coupe en o13 dans la partie blanc nobi il se renforce et en même temps augmente ses libertés et en même temps empêche noir de jouer ce coup là pour capturer la pierre et résoudre des problèmes mais du coup noir vient jouer le coup que je vous ai montré à l'instant pour dire ton deuxième oeil je te l'enlève mais bon c'est bien que noir est faible aussi donc c'est très compliqué sachant qu'encore une fois rappelez-vous il y a la coupe en o13 mais le but de noir quand il joue ça ce n'est pas vraiment ce que vous pensez parce que quand blanc coupe mais noir savait qu'il allait perdre les pierres mais noir va maintenant jouer le coup ici en o15 en m15 pardon et ça dit quoi si blanc joue ailleurs noir peut maintenant faire atari ok atari d'accord pousser mais oui parce que quand blanc fait ça noir fait atari sur les trois pierres grâce à ça ce n'est plus atari sur les deux pierres maintenant blanc ne peut pas jouer ça sinon il se fait capturer et blanc n'a qu'une seule liberté noir en a deux donc cette séquence fonctionne donc a priori ce coup là est senté pour capturer cette pierre en o13 donc blanc a besoin de la capturer maintenant toutes les pierres de blanc sont vivantes sauf ces deux là et on est dans une zone que noir va contrôler beaucoup plus parce que maintenant ben noir va peut-être envisager ce combat là dans cette direction là et c'est en ça que le plan de noir est intéressant dans cette dans cette séquence c'est que oui les trois les quatre pierres à droite c'était des pierres de coupe mais s'il n'y a plus rien à faire autant les abandonner et en tirer un autre avantage pour faire un nouveau combat là où on va être un peu plus fort et vous savez ce qui va se passer maintenant par exemple on sait que noir il peut faire ce genre de coup à gauche pour aplatir le bord gauche et développer quelque chose du bord haut vers le centre parce qu'en plus ben après cet échange là on voit bien que les deux pierres au centre elles sont de plus en plus en danger si blanc répond simplement par exemple et que noir fait ça ben déjà la ligne elle a l'air pas mal pour noir donc on n'a pas envie de ça pour blanc on a peut-être besoin de réagir donc dans la partie blanc va directement coup de contact en cas 17 il essaye peut-être de d'attaquer les pierres de s'installer en haut de créer quelque chose une complexité noir année blanc année noir atari blanc dessin ok pas mal de choses à lire combien de libertés ont ça 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 qu'est ce qu'on fait avec la coupe est ce qu'on peut capturer cette pierre est ce qu'on peut faire attailler en extérieur pour renforcer les pierres dans cette zone là et attaquer ces pierres là et en même temps ça détruirait le potentiel central en donnant quelque chose à noir sur le bord haut éventuellement blanc est prêt à mon avis à faire plusieurs possibles en fait il veut un échange il veut dire tu vas avoir ça mais je prends quelque chose en même temps c'est intéressant parce que de base blanc était plus faible que noir localement donc il essaye de dire je te donne ceci mais tu me donnera quelque chose en échange maintenant il faut voir si c'est vrai si noir va pas trouver un plan pour dire non je te donnerai rien et je prendrai tout dans la parce que le go c'est aussi un peu ça si on peut le trouver on va le faire on va blanc atari de ce côté là donc c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure blanc se renforce un peu vers l'extérieur vers le centre et ensuite va envisager quelque chose de plus léger pour attaquer les trois pierres puisque non blanc ici est beaucoup plus fort vu qu'il a capturé les quatre pierres il peut se permettre d'envisager le combat dans cette direction là évidemment il faut réfléchir aux différentes coupes peut-être que blanc doit réfléchir à jouer plus serré dans certains cas ici les trois pierres de noir n'ont pas beaucoup de liberté donc noir a peut-être pas beaucoup d'action possible mais noir vient faire coup de contact blanc ne fait pas année il pousse ici pourquoi parce que si noir ne répond pas blanc peut faire année et capturer les deux pierres juste au dessus si ça se passe comme ça on voit qu'on va on va capturer si ça se passe comme ça on voit qu'on va capturer donc dans la partie noir répond du coup blanc maintenant fait année on recule blanc pousse continue de poser des questions existentielles sur le groupe de noir parce que le année en k18 en k8 pourrait enfermer les pierres de noir donc noir répond mais il répond de manière combative il dit si tu coupes moi aussi je vais créer des problèmes ici et là et tu as des problèmes donc il faut que tu fasses attention tout n'est pas lié ici vous avez eu il ya plein de coupes coupe là coupe là coupe là coupe là il ya énormément de coupes donc noir il se dit ben quitte à ce que tu vives dans mon centre enfin dans le centre que j'avais envisagé je vais faire des points bas donc blanc il fait année noir connecte il résout son problème faut le résoudre à un moment donné quand même blanc du coup descend et blanc coupe bah oui blanc n'a pas résolu son problème donc noir il se dit bah je vais pouvoir en gagner quelque chose tu peux détruire en bas mais je capture en haut alors donc dans la partie blanc fait atari noir avance il ya aucune raison de perdre ça pourquoi on donnerait la pierre mais parce qu'en plus il ya même quelque chose de plus intéressant c'est que blanc pousse donc noir avance blanc pousse noir avance si blanc pousse noir peut même couper pourquoi parce qu'il peut capturer soit la pierre là soit la pierre là soit la pierre là donc en fait cette séquence fonctionne très bien pour noir et ça fait pas mal de points en plus donc pourquoi pas dans la partie blanc arrête de pousser avant et va dire ok tu vas capturer mes pierres tu peux même tourner en h14 mais je détruis une bonne partie de ton bord bas du coup noir pousse blanc connecte et oui il y avait un problème quand même à réfléchir c'est quand noir fait ceci qu'est ce qui se passe il sépare le haut il sépare le bas comment on attaque ceci parce que quand on attaque d'une certaine manière noir va se renforcer dans l'autre de l'autre côté pour éviter la déconnexion blanc n'a pas le choix parfois donc on peut dire ça peut sentir le roussi pour 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 blanc ça se passe comme ça donc blanc il dit ok si noir avance je vais être obligé de résoudre mes problèmes mais du coup ça veut dire que noir peut gagner quelque chose donc il va d'abord faire ce coup là qui menace quand même la coupe en h10 blanc protège et ensuite noir vient jouer le coup ici eh ben oui noir est fort autour et il y a eu un saut de deux intersections pourquoi pas du coup blanc nobi noir avance ah ok donc en fait blanc avance et noir essaie de faire la totalité des points en bas mais du coup blanc il n'a pas peur parce qu'en fait il enlève des libertés à ça ça a de moins en moins de liberté il ya peut-être un semé à élire mais donc du coup noir très calme nobi blanc connecte ce qui fait que maintenant noir doit résoudre le problème en capturant quelque chose là haut ou enlever des libertés noir enlève des libertés il dit si tu connecte là je peux jouer ça et tu as toujours que deux libertés et moi j'en ai trois que j'en ai trois là ou que j'en ai trois ici c'est la même donc dans la partie blanc maintenant vient enlever des libertés il essaie de connecter ses pierres en obligeant quelque chose à l'adversaire donc noir enlève il coupe mais du coup blanc fait atari il sauve ces pierres là noir capture il a un oeil et le deuxième devrait être ici ou la capture de ça mais donc du coup blanc vient maintenant faire le année noir bloc et puis blanc connecte ici il se dit bah tout mon groupe là je vais le connecter à ce qui se passe à droite et en même temps j'empêche mon adversaire de couper de faire des points parce que la coupe maintenant que c'est capturé noir n'a pas peur de couper en l7 ici donc c'est important donc dans la partie blanc après connecter noir année il essaie de séparer attends tu veux me dire que là quand noir joue ça c'est qu'il a déjà à l'esprit l'idée que ceci n'est pas encore vivant ben en vrai ça veut bien dire ce que ça veut dire mais il a joué ça et ça effectivement il cherche à séparer et donc il continue son plan donc là blanc bon on peut se dire il a de l'espace comment il peut mourir donc dans la partie blanc il vient jouer ce coup là noir répond par la connexion parce que la connexion quand blanc fait ça noir peut couper et quand blanc et quand blanc fait ça noir peut couper parce qu'on a le coup là donc dans la partie blanc fait année et noir ne répond pas il va enlever une liberté ici pour dire si tu joues ça je peux juste faire l'atari ici si blanc connecte noir capture donc pas le choix blanc doit connecter noir capture les pierres les plus importantes les pierres de coupe donc ça marche pas blanc peut pas tuer tout de suite il doit répondre donc il répond mais maintenant noir ne répond pas il dit tu peux me tuer à droite mais qu'en est-il de ton groupe au centre et là du coup blanc tue donc blanc capture les pierres à droite enfin en tout cas elles sont capturées elles sont mortes pardon du coup noir menace de couper blanc répond noir vient jouer b 12 b 11 un coup qui attaque clairement la base de vie du groupe de blanc à gauche noir blanc répond et maintenant blanc noir vient jouer m7 qui sépare définitivement on posera plus de questions du tout et il dit je vais tuer donc blanc joue les coups ici pour s'en sortir il peut faire atari ici et avancer mais en voulant faire cet échange là noir peut aussi couper parce que on sait que quand blanc fait atari par là noir descend et menace de capturer les deux pierres qui se trouvent là donc dans la partie blanc va d'abord couper ici noir atari ici avant de connecter et ensuite blanc fait atari de ce côté là parce qu'il a pas le choix en réalité alors il pourrait il pourrait tenter de faire l'échange ici mais donc on a imaginons l'atari qui se trouve là puis le fait qu'on enlève l'oeil qui est là donc ceci n'est pas totalement un oeil donc dans la partie après l'échange là blanc protège noir atari une première fois avant de tourner très important on ne peut pas faire autre chose sinon c'est c'est éventuellement capturé mais du coup noir tourne fait pas atari blanc atari noir connecte ses pierres et puis blanc vient faire des trois parce que le groupe dans le coin pourrait mourir si maintenant imaginons que blanc joue n'importe quoi d'autre et que noir fait ça localement y'a pas deux yeux on voit que c'est très petit même si on envisage ça et ça vous voyez que ça n'a pas d'espace donc dans la partie après cet échange là noir fait atari et lance le co du coup blanc noir descend blanc descend noir reprend blanc atari et noir ne répond pas il dit tu peux capturer mais moi je t'enlève une liberté tu vas devoir répondre et puis je t'enlève une liberté tu vas devoir répondre et maintenant je te tue est ce que tu as vraiment deux yeux ben g5 n'est pas un oeil encore et on sait que h10 et h9 ne sont pas des yeux ce n'est pas un oeil ça non plus puisque maintenant on peut enlever le on peut jouer le coup en g8 et le coup en g11 donc c'est très important mais comment blanc va faire du coup blanc fait une tentative ici et là blanc descend ici noir connecte blanc connecte et noir sépare du coup blanc fait la coupe qui est là pour dire pour essayer de trouver un moyen de pouvoir connecter éventuellement en faisant atari et capturer quelque chose mais je vous le cache pas quand noir monte il n'y a vraiment pas de possibilité pour blanc de faire vivre son groupe donc blanc abandonne cette partie dénis caradaban va finir quatrième de ce championnat d'europe c'est déjà très 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 beau la partie était très intéressante j'ai beaucoup aimé le combat et le fait que blanc qu'il à droite mais qu'il se fait tuer au centre c'est assez joli aussi on n'aurait pas cru parce qu'il y avait beaucoup d'espace sur ce groupe au centre et on peut se dire ouais mais attends c'est pas possible quand même donc je pouvais comprendre que dénis voulait voulait envisager de tuer à droite parce que bon il n'y avait pas forcément beaucoup de points à gauche de toute façon et en plus le groupe en haut à gauche de nos deux blancs n'est pas totalement vivant non plus donc c'est vraiment une comp c'est vraiment une partie très très compliqué depuis un petit moment du coup pour noir là pour blanc pardon frédéric blombach terminera troisième de ce championnat et la prochaine fois nous regarderons la partie la finale qui opposera thomas debar 7e dan contre andri cravetz première dan professionnel j'espère que j'ai réussi à vous rendre cette partie le plus clair possible n'hésitez pas à laisser un commentaire c'est une question ou un avis à donner n'hésitez pas à télécharger le zf qui se trouve dans la description si vous avez vos propres variations et je vous dis à la prochaine pour un prochain européen pro série bye bye je vous dis à la prochaine